Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 10 mars 2021, 5h33, 3h du Québec, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme le disait mon père, j'espère que vous allez bien. On commence la journée, j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre aujourd'hui, mais on commence la journée avec une observation devenue à Wichita, au Kansas. Ça a été rapporté par la télévision locale aussi, ça a suscité un débat au sein de la population, parce que plusieurs résidents l'ont observé. On est même allé après ça, les représentants de la chaîne de télé locale dans le ciel, pour voir ce qui se passait, ils n'ont rien vu. Pour même aller s'informer auprès des tours d'aviation, et personne n'avait quoi que ce soit à rapporter de particulier. Comme je vous l'ai souvent dit, à cause de la technologie moderne, et le fait que tout le monde a un téléphone portable, même dans les pays les plus reculés, ça permet aux individus qui voient des phénomènes aériens non expliqués, c'est comme ça qu'on les appelle, de pouvoir les filmer ou les prendre en photo instantanément, chose que tu n'avais pas il y a des dizaines d'années, des dizaines d'années. Il fallait se fier pour les témoignages d'observation, à la parole des gens qui souvent étaient mis en doute, passaient pour des zigotos, des hurlus berlus. Mais maintenant, ta preuve avec toi, et c'est difficile de contrecarrer toutes ces preuves-là, et même que nos agences gouvernementales, le Pentagone en tête de lisse, ont été obligés d'admettre que même leurs propres membres de l'armée, leurs propres pilotes, ont expérimenté ces rencontres, qu'on peut qualifier de troisième type, avec des phénomènes aériens non expliqués. Alors, on s'en va voir, cette nouvelle-là, c'est rapporté par Strange Sound, hier soir, ce qui semble être une observation massive d'OVNI, et d'ailleurs, je vous laisserai la vidéo, vous allez avoir le lien de ça, vous allez avoir accès à la vidéo en question de la chaîne de télé, et ce que tu vois dans le ciel, c'est vraiment surprenant. C'est pas ce qu'on pense être, et ce que des gens essayent d'expliquer rationnellement, parce qu'on essaie toujours d'avoir une explication rationnelle, et c'est correct aussi, de face à quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer, on essaie toujours de rationaliser, ce qui semble être une observation massive d'OVNI s'est produite la semaine dernière dans la ville de Wichita, au Kansas, et a déclenché un débat parmi les résidents sur ce que pourrait être cet étrange objet. Sur une chaîne de télévision locale, l'incident a eu lieu jeudi après-midi, et a engendré des centaines de rapports de témoins déconcertés, bien que plusieurs observateurs aient réussi à capturer des images de la bizarrerie, et à partager leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Il est plutôt difficile de discerner ce qui avait provoqué un tel émoi. Hélas, la spéculation autour de ce que l'OVNI aurait pu être, c'est largement centré sur deux possibilités terre-à-terre, et non sur une hypothèse extraterrestre. Le premier suspect est un étrange avion de la NASA connu sous le nom de Super Guppy, qui se trouvait justement à Wichita à ce moment-là, une possibilité encore plus prosaïque mise en avant par des résidents avisés, et que l'OVNI n'était qu'une bannière publicitaire pour la chaîne de restauration rapide Arby's, qui a été également vue dans la région jeudi. Non, mais c'est vraiment pas ça. Comme l'explique sur la chaîne de télé un des résidents qui a filmé ça, ça allait beaucoup trop vite pour être une bannière, et ça n'avait rien à voir avec une bannière. Pour sa part, Marler a reconnu les rumeurs selon lesquelles il s'agissait d'un avion publicitaire d'Arby's et a admis que, vous savez, la logique le montrerait. Mais il avait l'air entièrement convaincu, soulignant que l'objet se déplaçait vraiment rapidement, c'était tellement brillant et vif, puis il a tout simplement disparu. Donc c'est ce que dit Marler, ce résident qui a tout filmé, vous allez l'entendre sur la vidéo en question, et honnêtement, ça ne peut pas être ça, et c'est ce qu'il explique, mais comme il dit, on essaie de rationaliser, ça pourrait peut-être être ça, mais il dit ce que j'ai vu, ça va vraiment beaucoup trop vite. Mais tant de côtés ses doutes, comme il l'observait astucieusement, l'explication la plus plausible de l'ovni était soit le super guppy et ou la bannière publicitaire, ou une combinaison des deux alimentant la confusion sur le terrain. Donc c'est certain qu'on a de la difficulté à accepter la possibilité que ce soit un phénomène aérien non expliqué, un ovni, et on essaye de rationaliser, rationaliser, mais vous jugerez selon, vous arriverez à votre propre conclusion selon votre propre jugement, parce que franchement, moi je n'ai pas vu ce que ça avait l'air d'une bannière, mais absolument pas. Puis je vous laisse aussi une autre vidéo de quelque chose d'étrange qui a été filmé lors du lancement d'une fusée japonaise aussi, et on voit, rendu à un certain moment de la vidéo, vous allez voir vers le milieu de la vidéo, que je vous laisserai aussi dans la boîte de description, dont je vous laisserai le lien, un objet étrange qui passe comme ça. Il y a plusieurs de ces, parce que maintenant, tu ne peux plus les éviter, il y a plusieurs de ces observations-là, et que les gens arrivent à capter, parce qu'ils sont attentifs, qu'ils ne peuvent plus passer sous le silence, et on doit vivre avec, qu'est-ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec ça, mais c'est fascinant dans ce monde moderne, où probablement 2021 sera une année de révélations incroyables. Donc, restez là, j'ai plein d'autres nouvelles pour vous.